Ce journal de 7h à la une de ce jeudi, officiers généraux supérieurs, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées nationales, toujours loyales et fidèles aux commandants suprêmes en dépit des problèmes du moment. Ils ont réitéré leur fidélité hier au président de la République. Un acte d'engagement fut au cours d'un repas décor à la cité des lignes africaines. Le FRDC ont aussi promis de défendre la patrie et toute la population. Les images à suivre au début de ce journal. Au sommaire également de votre journal, fausse alerte, pas de perturbations sur l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers, contrairement à l'annonce faite par les opérateurs pétroliers. Un accord vient d'être trouvé autour du chef du gouvernement hier à la prémature. Le gouvernement prend l'engagement de payer dans le prochain jour les manques à gagner au pétrolier. Les détails ici dans un instant. Et enfin, des morceaux d'écor humain fabriqués, distribués gratuitement au Congo central. Ce sont des prothèses orthopédiques pour toute personne amputée des jambes, des bras et mains. Pour la première étape de cet événement, 53 patients sont déjà servis à Kimpécy, un don de l'hôpital H.J. Fondé-Chienne. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales. Officiers généraux supérieurs, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées nationales, toujours loyales et fidèles. Au commandant suprême, en dépit des problèmes du moment, ils ont réitéré leur fidélité hier au président de la République. Un acte d'engagement fait au cours d'un repas des corps à la cité de l'Union africaine. Les phares décès ont aussi promis de défendre la patrie et toute la population. Comme nous dit Fanny Kikoufi, dans ce reportage. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapitre de l'Union africaine. Il est 15h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue des galas, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekengé a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDEC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya est fardé, c'est notre défis ! Ne jamais trahi de Congo ! Ne jamais trahi de Congo ! Ne jamais trahi de Congo ! Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance, avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps, ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions, ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé, et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redévables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer, à politique, républicaine, illégaliste. L'objectif étant encore et toujours la défense des intérêts vitaux de la République. Autre titre annonce à l'ouverture de ce journal, fausse alerte, pas de perturbations sur la provision mais la distribution des produits pétroliers, contrairement à l'annonce faite par les opérateurs pétroliers. Un accord vient d'être trouvé autour du chef du gouvernement. La primature s'était hier au cours d'une grande réunion. Le gouvernement prend l'engagement de pays dans le prochain mois. Le manque à gagner au pétrolier. Janine Kalinga, bienvenue Loussala et Julien Piana pour le reportage. Il n'y aura pas de perturbations dans la fourniture du carburant. C'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants de banques ainsi que de pétroliers. Il était question au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais, Samaloukoune, d'harmoniser les vues et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement, du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, rassure. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que, au tout prochain jour, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et qu'il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenants dans les secteurs de regarder dans la même direction. Les ministères des Hydrocarbures, enfin dotés d'un nouveau cadre organique, ces nouveaux documents définissent clairement les attributions de ces ministères. Il a été remis officiellement au ministre des Chutelles Didier Boudimou par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, comme nous disent Cédric Yenina, Moke Malouma et Nadine Kilochon. Le ministère des Hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique définissant clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts des développements socio-économiques de la RBC. Oui, les travaux de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimou, permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion. Rélévant les opportunités de travail qu'offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux Hydrocarbures, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de cinq ans dans notre pays à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques sont implémentés, élaborés, avec un référentiel de l'emploi. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Posant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des Hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé des appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous permettre de booster le secteur. Une mission d'observation électorale de la SADEC est attendue à Kinshasa dans les prochaines heures. C'est une demande de l'Union africaine au président de la CNI, Denis Kadima, à échanger sur l'offre avec la délégation de cette organisation sous-régionale. A quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, les rencontres entre la CNI et les partenaires se multiplient. Ce lundi 18 septembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a eu des échanges avec la représentante permanente de l'Union africaine en RDC sur le processus électoral, notamment sur l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicitée par l'Union africaine à laquelle la CNI est favorable pour assurer la transparence dans le déroulement des opérations. Nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CNI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. Dans un autre décor, Denis Kadima Kazadi était avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo conduite par son président national, Maurice Mukandai Mukandai. L'entretien était centré sur le rôle que l'étudiant congolais devra jouer dans l'appropriation du processus électoral. Le numéro 1 de la CNI a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne initiée par la REC sollicitant une collaboration avec la CNI dans le cadre de la sensibilisation. Entrée en action en juillet 2023, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité général fait de son mieux pour que la communauté étudiantine congolaise soit considérée comme une meilleure essentielle dans la consolidation de la paix pendant la période préélectorale, électorale et postélectorale. Alts, au fake news, à la désinformation, le média congolais rappelait à l'ordre pendant cette période préélectorale l'appel du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya l'a dit lors d'une table ronde organisée par l'Union Européenne à Kinshasa. Cette table ronde avait comme principal objectif définir le menace et défi concernant la manipulation et l'ingérence étrangère dans le contexte de prochaines élections présidentielles. Dans son mot, le ministre de la Communication et Média porte et parole du gouvernement à louer cette initiative portée par l'Union Européenne. Nous sommes à un mois du début de la campagne électorale et qu'il est crucial pour nous de débattre sur ces sujets notamment de la désinformation parce que pendant la campagne électorale il y en aura beaucoup entre adversaires politiques mais aussi de parler de cette influence étrangère parce que nous, dans la guerre que nous avons avec le Rwanda le Rwanda utilise beaucoup des trolls et beaucoup d'éléments perturbateurs de l'environnement médiatique congolais et donc c'est important que les journalistes participent à ces travaux, comprennent le modus operandi et se dotent des informations permettant de reconnaître ou de combattre toutes les mauvaises informations qui circulent et donc nous accueillons plutôt de manière positive cette initiative. Pour sa part, la chargée d'affaires de l'Union Européenne a expliqué l'importance de la tenue de cette formation. Pour l'Union Européenne, en général, ces questions-là de la désinformation et de la manipulation de l'information est une priorité partout dans le monde. On voit comment ça impacte nos sociétés en Europe mais aussi ailleurs. Alors on veut accompagner nos partenaires dans l'échange sur le sujet et aussi outiller les acteurs pour mieux faire face aux défis de la désinformation. Elle a par ailleurs précisé que l'Union Européenne apporte son accompagnement à la presse congolaise à travers des appuis directs au secteur de médias et aussi aux autorités à travers le CISAC, sans oublier la société civile. L'RDC en deuil, Zachary Badienguiladine Mwandantsemi est mort depuis Zira Kinshasa, plus précisément au centre hospitalier Nganda, âge de 77 ans. Le chef de la secte Bundou, Diamaïa, l'Asomva. Il a perdu la bataille contre sa maladie, contre la maladie qu'il a rangée pendant plus de 4 mois. Le moment fort du combat politique de cet homme d'Elozi qui a été élu des fois député national avec Emanuela, commissaire Moukanton. Nous se réintéressent, le ban où nous se réintéressent, les autres provinces de ce pays vont se réintéresser et nous allons arrêter la fin. Cette figure emblématique du mouvement politico-religieux Bundou Diamaïala, Zachary Badienguila alias Némwandantsemi, vient de tirer sa révérence à l'âge de 77 ans. Décès survenu au centre Nganda, Kinshasa, après 4 mois d'hospitalisation, selon ses membres de famille. Némwandantsemi, qui signifie en Kikongo l'esprit créateur, cet ancien député national est né en 1946 au village de Ntsukumalombo dans le secteur de Mongolouala, territoire de Luozzi, dans la province du Congo central. En 2006, il est élu député national sous les labels de Bundou Diamaïala, son parti politique pour le compte du territoire de Luozzi. Il sera réélu en 2011, cette fois-ci dans la ville-province de Kinshasa, circonscription de la Founa. Un illustre personnage avec un combat politique à rebondissement. Plusieurs arrestations en son actif qu'il avait conduit à la prison centrale de Makala. L'avènement de Félix Antoine Tshiseké du Chilombo au pouvoir l'a pratiquement réhabilité. Ainsi, Nemo Nantemi a bénéficié d'une Jeep dont du chef de l'État. Dès son vivant, il figurait parmi les leaders politiques qui soutiennent la candidature de Félix Tshiseké aux élections de 2023. Nemo Nantemi était sixième d'une fratrie de cet enfant. À l'âge de 12 ans, il est amené à l'air Paulville par Bacarapierre, un proche de la famille. Licencié en chimie, Zachary Badienguiladi Nemo Nantemi était père des six enfants. Il était auteur de plus de 113 livres en français et 120 en kikongo dont l'Emma Congo, un livre sacré de la religion Bukongo des près de 1000 pages. Il avait également publié plus de 3300 bulletins appelés Congo Dietto. Une mobilisation à la cause du développement des entités territoriales décentralisées et la première édition de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégrée s'est tenue dans la capitale. Travaux organisés par le ministère de la décentralisation. Le détail avec Mireille Ndeck. Ces assises qui se sont tenues du 16 au 17 octobre dernier est une occasion pour élucider toutes les questions liées à la mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Maître Eustache Mouhan Zemoumbembe du haut de la tribune de ses assises a donné des assurances fermes sur cet exercice démocratique. La problématique de 15% de la rédélance minière revenant aux entités territoriales décentralisées vue par mon ministère se pose principalement en termes de formation et de renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées en vue de leur permettre d'abord de disposer des moyens techniques humains et matériels nécessaires pour une mobilisation maximale des recettes de cette rédélance. Ensuite, l'autre principal enjeu reste celui d'y suivre de la prestation des ressources de cette rédélance aux différents projets de développement communautaire dans chaque île des entités territoriales décentralisées bénéficiaires. L'occasion était propice pour annoncer l'atténue d'un atelier d'encadrement du haut niveau pour canaliser les affectations au profit d'un développement effectif à la base, la gestion de la rédélance étant de stricte application. Madame Nicole Toumba-Boatcha qui a clôturé cette conférence au nom du chef de l'État Félix-Antoine Atchis-Sekedi a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de travaux et aux conclusions obtenues en rappelant l'importance de l'engagement et de la collaboration de tous les participants pour faire effectivement des ETD le socle de développement socio-économique de la RDC. Et puis, c'était réuniversaire 30 ans déjà depuis que l'OADA existe pour célébrer cette troisième décennie. Un colloque international de trois jours s'est ouvert à Kinshasa. Les participants vont devoir faire le bilan des projections au cours de ces assises ouvertes par la ministre de la Justice Rose Mutumbo. Plus de précision avec Kibobets et Inga Lissabra. C'est parti pour les trois jours du colloque international sur les noces de perles de l'OADA placé sous le thème 30 ans de l'OADA bilan et perspective. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutumbo qui a ouvert les travaux, il y a un pas vers des adhésions supplémentaires à l'OADA. À cet effet, je ne peux que saluer l'adoption du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution. Plusieurs autres allocutions ont été prononcées. La directrice générale de l'école régionale supérieure de la magistrature a présenté l'OADA qui est un modèle original d'intégration juridique. Le président de la commission nationale de l'OADA, le professeur Roger Massamba a évoqué les 30 ans de progrès et de bonne production des normes juridiques. Le barreau de Kinshasa Gombe est parmi les organisateurs. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la participation des juristes. Plusieurs postes sont à pourvoir. Le secrétaire permanent de l'ER SUMA, le professeur Mayata Ndiaye Mbaie, en appelle aux inscriptions. J'espère bien que l'on va pouvoir continuer comme ça dans le cadre du renforcement des capacités. continuer comme ça dans le cadre des échanges et pour faire de telle sorte que la sécurité juridique et la sécurité judiciaire puissent être une réalité. Au programme de ces trois jours d'échange scientifique, le bilan des 30 bonnes années de l'OADA pour envisager l'avenir avec sérénité. des morceaux des corps humains fabriqués distribués gratuitement au Congo central, ce sont des prothèses orthopédiques pour toute personne amputée des jambes, de bras et mains. Pour cette première étape d'une vaste campagne, 53 patients sont déjà servis à Kimpecé, un don de l'hôpital HG Fondéchen. comme nous dit Yvette Makoutéma. Avancer à pas pésant avec une prothèse tout en étant rassuré d'arriver à destination. Cette image qui donne espoir aux personnes amputées d'un membre est une action sociale de la campagne lancée par HG Fondéchen qui a ciblé dans un premier temps Kimpecé dans le Congo central pour venir en aide aux personnes avec handicap ou encore à mobilité réduite. J'ai connu un accident de circulation et ma jambe a été amputée. Je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour cette prothèse, une dotation de HG Fondéchen. Cette distribution gratuite des prothèses orthopédiques a concerné 53 patients éligibles avec comme critère avoir un membre amputé et sans plaie. On a pu recenser 53 patients éligibles puisqu'on avait recensé plus que ça mais les patients qui y étaient éligibles étaient au nombre de 53. Nous sommes retournés à HG pour la fabrication de prothèses. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'Ivan. HG Fondation c'est une organisation caritative qui existe depuis 2016 fondée par M. Harry cette année. Le but de cette organisation est d'aider la population en leur apportant un soutien médical gratuit. En dehors des Kinshasa et Kimpese dans le Congo central, d'autres provinces du pays pourront bénéficier de ces prothèses orthopédiques. Un programme spécial vient d'être mis en place à la Caisse nationale de sécurité sociale. Un programme axé essentiellement sur la formation des agents et cadres pour ce premier module. Les apprenants ont été outillés autour du thème culture d'une entreprise. Regardez. Dans le but d'assurer une montée en compétences de ces cadres et agents afin de garantir une meilleure productivité dans le service, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis en place un programme spécial de formation de son personnel. Cinq modules de formation ont été retenus lors de cette séance organisée dans l'enceinte de la direction générale de la CNSS, notamment la culture d'entreprise, les principes et méthodes de contrôle de gestion et de procédure de l'audit interne. Cette série de formations dont vous êtes bénéficiaires est le plus grand investissement de la CNSS car elle permettra à chacun de vous de donner le meilleur de soi-même pour le rayonnement de notre institution. Vous devez donc en profiter au maximum. Le choix du thème de la culture d'entreprise est d'une importance capitale car le renforcement de la réussite de toute entreprise en est tributaire. La compréhension des éléments essentiels de la culture d'entreprise vous permettra de bien véhiculer au sein de vos services les valeurs et les principes qui nous gouvernent à tous et donc dépendre de la vie et la survie de la CNSS. Je vous invite donc à être plus assidu et compétitif pour espérer mériter la place que vous faut. La CNSS espère à l'issue de cette session de formation une amélioration qualitative du service au sein de l'entreprise afin de répondre aux exigences de l'Association internationale de sécurité sociale qui tourne notamment autour de la transformation des ressources humaines. L'antenne provinciale de la Procem Agence pour la promotion des classes moines congolaises est désormais opérationnelle dans la province du Nord Kivu. Cette antenne permettra d'identifier et classifier les classes moines dans cette province. La cérémonie a été présidée par le ministre des tutelles Désiré Nzinga. D'autres précisions dans ce reportage de Mark Tomangasa. L'antenne de la Procem Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Goma est un point de départ du processus de son déploiement sur toute l'étendue du territoire national, a souligné le directeur général de cet établissement public, Pascal Tchello, qui n'a pas manqué de rendre un hommage mérité au chef de l'État pour cette vision. L'agence pour la promotion des classes moyennes a pour objet l'identification et la classification des classes moyennes congolaises, la promotion des classes moyennes congolaises, la définition et la proposition au ministre des tutelles des mesures anti-déclassement des classes moyennes. A ce titre, il est chargé de réaliser des études à profondes en vue de comprendre la situation des classes moyennes en République démocratique du Congo. Dans son esprit patriotique, le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désirien Zingabirianzi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, a rappelé que la richesse du Congo doit tout d'abord revenir aux Congolais. Nous allons mettre nos intelligences ensemble pour innover, pour inventer, protéger notre nation et nourrir notre population. Nous pouvons de nous-mêmes créer des millionnaires et des milliardaires. L'État est là, les agences qu'on a évoquées ici peuvent accompagner ce qui commence par zéro. Le chef de l'État c'est un grand visionnaire. Il sait que le Congolais est intelligent. Nous nous battons pour l'indépendance économique, la richesse du Congo au Congolais. C'est dans une très bonne ambiance que s'est terminée cette cérémonie qui a connu la participation de toutes les forces vives de la Provence et autres autorités politico-alimentaires. administratives. Quelle est la mission de l'autorité des régulations de la sous-traitance à RSP et comment fonctionnent-elles ? Eh bien, des sujets débattus au cours d'un échange à Coloésie dans la province du Loulaba entre le directeur général de l'ARSP et les entrepreneurs de cette province. Regardons. C'était dans la salle du terrain Manica, ville de Coloésie, où a eu lieu un échange à bâton rompu entre les entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la sous-traitance venus des quatre coins du Loulaba. Et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en ce jour de travail dans cette partie du pays. L'objectif est de se rassurer de la bonne vulgarisation de la loi sur la sous-traitance ainsi que de son appropriation par les opérateurs économiques, premiers bénéficiaires de celle-ci. Prenant la parole, l'honorable Lecachal Miguel a dans son speech salué l'adhésion des Congolais à sa démarche visant la création de la vraie classe moyenne comme voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les entrepreneurs du Lua-Laba vous êtes pour le président de la république. Nous avons entamé cette mission de contrôle des entreprises œuvrant dans le secteur de la sous-traitance à Kinshasa. Maintenant nous sommes à l'étape du Lua-Laba. Notre objectif c'est de persuader les hommes d'affaires congolais du secteur afin d'être le premier bénéficiaire des marchés dans ce secteur. S'en est suivi un jeu de questions-reponses dans une ambiance bon enfant. Les participants ont tout d'abord salué l'initiative du directeur général qui lui-même est présent sur le terrain dans cette grande opération de contrôle effectuée dans les entreprises principales. Vu la taille du travail qu'il est en train d'effectuer. C'est quelque chose à féliciter parce qu'auparavant ça n'existait pas et je suis en train de louer l'accompagnement qu'il est en train de prouver auprès des entrepreneurs locaux. Les entrepreneurs présents à cette rencontre ont manifesté leur satisfaction caractérisé par la proximité et l'orée attentive dont fait montre le DG Miguel Cachal. Et puis découvrons ces communiqués nous parvenus de la cour constitutionnelle conformément à la disposition de l'article de son règlement intérieur la cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo tiendra les samedis 21 octobre 2023 à 10h donc 48h précise et son audience de la rentrée judiciaire exercice 2023-2024 cette audience publique est solennelle au rallier en la salle des congrès du palais du peuple lors de cette audience publique sur invitation le président de la cour constitutionnelle prononcera un discours doctrinal les procureurs générales prèlent la dite cour une mercuriale et les bâtonniers nationales de l'ordre des avocats de la République démocratique du Congo une allocution faite à Kinshasa le 18 octobre 2023 cellule de presse et communication poursuivons ces journales la tête de l'institut national des arts INA entre le main d'un nouveau comité les nouveaux mandataires viennent de prendre possession de leurs nouveaux fauteuils c'était hier mercredi 18 octobre c'était au terme d'une cérémonie de remise réprise organisée à quelques semaines de l'inauguration des nouveaux sièges de cet institut supérieur au débat il s'agit du nouveau directeur général le professeur Félicien Chimungou du secrétaire général académique quand Thomas Kuisako Jean-Romain Malwengo secrétaire général administratif et du secrétaire général à la recherche Théyo Macker Caminard le nouveau directeur général s'engage à accélérer le plan de réforme du système d'enseignement préconisé par le gouvernement Le système LMD a déjà démarré l'année prochaine nous allons donner le diplôme aux premiers étudiants dans cette réforme il y a la mention management de développement et médiation culturelle le chef de l'état recourt à la médiation pour résoudre les problèmes de la société le chef de l'état va nous doter d'un campus moderne sur l'avenir triomphale en fin du palais du peuple un facteur motivant le campus moderne qui permettra à l'INAM d'exceller dans la résolution des problèmes de la RDC ont confié le secrétaire général académique et le DG sortant devenu ambassadeur en Tunisie l'INAM c'est la seule institution qui organise des enseignements dans les arts du spectacle mais aussi dans la gestion des entreprises culturelles sportives et des loisirs cette école doctorale tout le programme a déjà été arrêté et c'est au début de cette année académique que nous allons lancer les activités de notre école doctorale depuis 1988 nous avons travaillé dans des conditions difficiles l'INAM qui fut le martyr du stade de martyr l'INAM va se reconquer créé en 1968 l'INAM compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des diplômes dissimulés dans différents domaines de la société l'INAM enseignement toujours et pour finir sur un total de plus de 1000 candidats et à participer au jury national de ITEM et IEM dans la ville de Kinshasa seuls 903 candidats ont été proclamés la cérémonie des proclamations des remises des diplômes a eu lieu le week-end dernier encore une fois de plus redépendant On réussit avec succès sur 1332 participants au jury national de 2022-2023 des instituts des sciences médicales ISTEM ainsi que de l'institut national pilote des sciences de santé INPS soit 67, plus de 67% des réussites tous issus de différentes filières à savoir les sciences infirmières les accoucheuses les assistants en pharmacie technicien d'assainissement la santé mentale l'institut national des aveugles inables et autres le deuxième lauréat de la république vient de l'IM qui est collé dans la commune de l'Ancelé et pour la revue annuelle d'enseignement des sciences de santé Kinshasa a pris la première place et elle est la meilleure parmi les 26 provinces de la RDC la proclamation et la remise des diplômes a été faite par Simon Mabiala chef de bureau d'enseignement des sciences de santé de la division urbaine de la ville de Kinshasa c'était en présence de monsieur Jacob conseiller et représentant des ministres provinciaux de la santé il a exhorté le nouveau lauréat à faire preuve du savoir appris avant la proclamation de représentant du chef de division de la santé monsieur Medard a fait un petit rappel des grandes lignes de ses épreuves du jury national c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Rubenskumbu la partie technique a été assurée par Jedeon Kola Emile Zola Alain Gallia Discoverne Pongo merci Jean-Olympiangou merci de nous avoir suivi très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir merci de nous avoir